Bonjour, ravie de vous retrouver dans Extralocale. Cette semaine, on va reparler des retraites forcément, mais aussi du handicap avec Geneviève Dariussec, la ministre en charge des personnes handicapées. Elle est notre invitée Extralocale, c'est tout de suite. – Bonjour Madame la Ministre, bonjour, merci d'être avec nous pour ces 52 minutes durant lesquelles vous serez interrogé par trois journalistes de nos régions que je vous présente tout de suite à commencer par Pierre-Jérôme Montenot qui est de retour parmi nous, rédacteur en chef à OUEO, la télévision des Hauts-de-France et qui représente donc cette belle région du nord de la France. Voilà, Claire Stenlaine également de retour parmi nous, journaliste au Télégramme et qui représente ici la Bretagne on va dire. Bonjour Claire. – Bonjour. – Et puis cette semaine, un nouveau venu, Luc Bourian, rédacteur en chef à la Nouvelle République du Centre-Ouest qui représente à la fois le Centre-Val-de-Loire et la Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine qui est d'ailleurs aussi votre région, ce qu'on apprend dans ce portrait Néo qu'on va voir tout de suite. – J'ai toujours en mémoire des sketchs de De Vos, le sketch du rond-point où personne ne peut sortir et où tout le monde tourne, qui est absolument succulent, c'est extraordinaire. – La Nouvelle-Aquitaine et avec les Néo-Aquitains, des fortes traditions ancrées dans les territoires, des langues anciennes que nous essayons de garder comme des langues vivantes, nos fêtes, tous nos moments formidablement festifs qui sont en fait des grands moments de société et qui permettent d'avoir une société apaisée. – Allez, le confit des canards, parce que comme il a été dit dans « L'amour est dans le pré », je crois, c'est pas gras le confit. – Peut-être ronchon, peut-être bougon, peut-être râleur, mais moi je dois dire toujours au grand cœur. Alors ça rime peut-être, mais pour moi c'est une réalité. – C'est l'odeur de la nature par des soirs d'été par exemple où il a fait chaud, il se met à pleuvoir, il y a un orage très important et vous avez toutes les odeurs qui remontent de la forêt ou des prairies. – Quand j'étais enfant, dans les campagnes françaises, je peux vous assurer que la vie n'était pas du tout celle qui existe aujourd'hui. Il y avait des maisons sans sanitaire, sans chauffage. Je peux vous assurer qu'en 60 ans, la progression a été assez phénoménale. Donc j'ai traversé toutes ces époques. Pour me dire qu'en définitive, l'époque actuelle, c'est une époque qui est complexe, mais en tout cas c'est une très belle époque et moi je suis très heureuse de vivre maintenant et de me projeter toujours vers l'avenir et le futur. – C'est un projet simple, que toutes les personnes en situation de handicap soient considérées comme des citoyens à part entière et puissent entrer dans notre société complètement et puissent avoir accès à toutes les activités possibles grâce à l'accessibilité universelle que nous mettrions en place et puis à la citoyenneté bien sûr complète. Donc que notre société soit une société ouverte, attentive, respectueuse des autres et accueillante. – Alors on l'a entendu, votre région de prédilection, c'est la Nouvelle-Aquitaine, vous êtes née dans les Landes, vous avez été maire de Mont-de-Marsan pendant 10 ans. Née de parents agriculteurs, vous êtes vous-même médecin. Vous venez de nous dire d'ailleurs hors caméra que Dariussec, ça veut dire rivière sèche en Gascon, c'est bien ça ? – Oui, tout à fait. – Alors une fois n'est pas coutume, on va rester un petit peu dans les traditions et dans les régions, dans la ruralité avec une question éthique et non pas cash. En général on commence par la question cash ici. Exceptionnellement c'est la question éthique et c'est Luc Bourriane qui vous la pose. – Oui, madame Dariussec, vous avez été maire de Mont-de-Marsan durant près de 10 ans. A ce titre vous avez présidé l'Union des villes taurines de France. Vous défendez votre passion de la tauromachie, très prégnante, notamment évidemment dans le sud-ouest et particulièrement dans les Landes. Comment la vivez-vous aujourd'hui, cette passion, à l'aune des débats de plus en plus vifs qu'elle suscite ? Je pense évidemment aux velléités d'une partie de l'opposition de l'interdire. – Moi je demande qu'on fiche la paix aux gens, qu'on respecte les traditions, qu'on respecte les traditions culturelles des territoires, que l'on respecte les racines de chacun. Et dans toutes les régions il y a des espèces de… ce sont vraiment des racines auxquelles s'identifient les populations. Et à force de vouloir unifier toutes les pratiques, de vouloir faire en sorte que l'on vive partout de la même façon, que l'on pense tous la même chose, que l'on soit tous identiques, et bien nous allons à notre perte. – Mais le bien-être animal et toutes ces évolutions qui sont… – C'est vrai que c'est moins dans l'air du temps. – Oui, ce qui sont des questions aussi qu'on peut se poser. – Moi je ne veux pas aborder, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans cette discussion ici aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense très sincèrement qu'un taureau de corrida, il a un bien-être animal que n'ont aucun autre bovin sur la planète, il vit dans des grands espaces, dans un environnement totalement protégé, il est bichonné et c'est vrai que ce sont… voilà, c'est aussi de la préservation d'espèces et de la biodiversité. C'est tout ce que je peux vous dire, mais ce qui est certain, c'est que moi je suis dans un département où nous sommes attaqués en permanence sur toutes les pratiques. Le gavage de canards, la course landaise, la tauromachie en général, la chasse traditionnelle, les chasses traditionnelles, la chasse à la palombe aujourd'hui. Donc ça suffit, ça suffit. Ça exaspère les populations et ça ne fait que faire monter les votes extrêmes. Je le dis très tranquillement, pas extrême gauche qui porte justement toutes ces abolitions bien souvent, mais les votes d'extrême droite, les gens se sentent déconsidérés, on les fait passer pour des cruels, on les fait passer pour des personnes… – On les stigmatise. – On les stigmatise et c'est une vraie catastrophe dans nos sociétés. Donc qu'on nous fiche la paix. – Qu'on nous fiche la paix. Allez, on passe au dossier quand même du moment, ce sont les retraites, la réforme des retraites et on va avoir notre question cash, la fameuse question cash posée aujourd'hui par Pierre-Jérôme. – Avec la Corrida, la transition est relativement facile. On voit les conditions dans lesquelles se passe le débat à l'Assemblée nationale, multiplication des amendements, temps de discussions réduits, posture des groupes politiques et la question c'est, est-ce que dans ces conditions-là, l'Assemblée nationale sert encore à quelque chose ? – C'est à elle qu'il faut le demander. – C'est à elle qu'il faut le demander. Effectivement, l'Assemblée nationale doit être un lieu de débat, de débat, alors ils peuvent être quelquefois enflammés, mais ils doivent être quand même respectueux. – Ce qui n'est pas le cas. – Ce qui n'est pas le cas. J'ai regardé, c'était pas hier, j'étais en déplacement toute la journée, mais mercredi soir, les débats, franchement, j'en ressors assez triste. Triste pour notre pays, triste pour notre démocratie, et en fait inquiète pour le niveau du débat public, assez inquiète. Quand je parle niveau, je ne veux pas dire qu'il y a des niveaux supérieurs et inférieurs, mais on ne peut pas être dans la violence, la stigmatisation, voire des stigmatisations personnelles, permanentes, c'est pour moi assez incompréhensible. Donc ça c'est une vraie question. La deuxième question, c'est si un texte est insatisfaisant, ce qui peut tout à fait être le cas, et si on veut le modifier, le modeler, l'améliorer, que l'on porte des amendements, qu'ils soient des amendements positifs et étudiables, si vous voulez, c'est tout à fait normal, mais 20 000 amendements, et 20 000 amendements qui se pètent, des amendements identiques, que les personnes, chacune a un temps de parole sur son amendement, qui est identique à celui d'avant, pour dire exactement la même chose, mais lancer ses... Si vous me dites que négocier quelque chose, c'est dire, eh bien, on enlève les 64 ans, enfin, on peut enlever aussi toute la substance du texte, revenons au départ, pourquoi ce texte a été proposé de cette façon ? Très simplement parce qu'on a un vrai sujet de financement de nos retraites, et un vrai sujet de conservation de ce pacte social qui existe en France et de ce modèle social par répartition. Alors, il y a des méthodes pour venir faire en sorte que ce système de financement soit durable pour nos enfants et nos petits-enfants, parce que je ne m'arrête pas aux enfants, je vais, moi, à l'âge que j'ai jusqu'aux petits-enfants. Donc, des choses sont proposées. Beaucoup de choses ont été amendées et nous avons beaucoup avancé sur la pénibilité. La Première ministre a beaucoup avancé dans des tas de domaines pour justement faire en sorte qu'il y ait aussi, pour les métiers pénibles, pour les carrières longues, qu'il y ait beaucoup de dispositifs qui permettent à 4 personnes sur 10 de partir avant les 64 ans. Donc, si vous voulez, il y a déjà beaucoup de chemin qui a été parcouru. – Pas tant sur les femmes, quand même, on a l'impression que… – Sur les femmes, le chemin a été parcouru également. Mais nous avons, je crois qu'on ne pourra pas régler le problème des carrières, de la différence des carrières des femmes et des carrières des hommes, des aussi, quelque chose qui ne me satisfait pas du tout, c'est les différences de rémunération entre les femmes et les hommes dans les carrières identiques, ce qui, pour moi, c'est un scandale absolu, on ne pourra pas le régler avec une réforme des retraites. Ce n'est pas le lieu de régler ça. Réglons ce problème des carrières des femmes dans un autre registre. Mais ce qui a été fait, là, pour les femmes qui ont, effectivement, des carrières hachées, donc qui doivent travailler plus longtemps pour s'en décote, pour arriver à avoir une retraite s'en décote, c'est déjà de la maintenir à 67 ans. – Alors, à ce sujet, justement, Elisabeth Borne, dont on parle, était dans vos locaux, Pierre-Jérôme, je vous propose d'écouter ce qu'elle disait aux journalistes de La Voix du Nord au sujet des femmes et des retraites. – Elle était hier à la préfecture du Nord. – Pardon. – Ce n'est pas encore nos locaux. – Ce ne sont pas encore vos locaux. Dans le Nord, en tout cas. Et vous y étiez. – Je suis assez choqué quand j'entends dire la réforme pénalise les femmes. Évidemment, je ne porte pas une réforme qui pénalise les femmes. Donc, une femme sur cinq qui devait travailler cinq ans de plus que l'âge légal, ce sera demain trois ans. Ça ne change rien pour elle. Par ailleurs, on a pris en compte, on prend mieux en compte les congés parentaux. Et par ailleurs, quand on revalorise la pension minimale, la retraite minimale, ces deux tiers, pour deux tiers, les personnes qui touchent cette pension minimale, ce sont des femmes. Donc, en fait, on booste la retraite minimale qui concerne à deux tiers des femmes. On prend mieux en compte les périodes d'interruption, notamment les congés parentaux. Et donc, on ne décale pas cet âge d'annulation de la décote. – Donc là, on va encore progresser sur l'amélioration de la situation des femmes qui était un vrai problème, même évoqué par l'un des ministres. – Écoutez, je crois qu'il y a déjà des avancées qui sont proposées, la prise en compte des temps d'arrêt de travail pour enfants, la prise en compte, bien sûr, le minimum retraite qui profitera un maximum de femmes. Je crois que c'est ça qui est important. Donc, tout ça va continuer de progresser. Et je ne suis pas directement impliquée, moi, dans ce débat sur les retraites, là où je suis. Mais la première ministre a toujours dit, et le ministre Olivier Dussopt également, qu'ils étaient prêts à continuer de faire avancer les choses. Si l'Assemblée veut apaiser le débat et faire en sorte d'avoir un débat constructif, eh bien, il y a certainement encore des voies d'amélioration, puisque la première ministre a bien dit qu'elle n'était fermée à aucune possibilité. – Claire ? – Là, vous êtes impliquée. En revanche, c'est sur le rapport entre les retraites et le handicap. – Absolument. – On a l'impression, en lisant ce qui a été proposé, qu'il n'y a pas énormément de choses qui vont changer pour les travailleurs handicapés. – Oui, c'est retraite à 62 ans et 55 ans en cas de handicap. 62 ans en cas de… – D'invalidité et d'incapacité. C'est-à-dire, si, ce qui va changer, c'est qu'il ne va pas y avoir de recul d'âge de la retraite pour eux. – C'est ça, c'est que ça ne va pas bouger. – Ça ne va pas bouger, alors que ça avait bougé en 2010, dépassé de 60 à 62, pour ceux qui étaient en incapacité, en invalidité, là, ça ne passera pas de 62 à 64. Donc, pour eux, ça ne bouge pas. Et pour les personnes handicapées, les travailleurs handicapés, pour eux, effectivement, ça restera à 57 ans, à 55 ans, pardon, avec une amélioration quand même, c'est qu'ils seront pris en compte, dans ce cadre-là, ceux qui auront une reconnaissance du handicap entre 50… – À plus de 50%. – À plus de 50%, alors qu'aujourd'hui, c'est 80%. Et donc, il y a une amélioration à ce niveau-là. Et on ne parlera que de 27 années de cotisation, de cotisation effective. – D'accord. – Oui, Luc ? – Oui, moi, c'était pour revenir un peu tout à l'heure sur l'histoire de financement, sur la nécessité de réformer en rapport aux questions budgétaires. Vous voyez bien, il y a aussi, émerge l'opposition le porte, mais c'était aussi le cas de certains députés de la majorité, la question des super-profits. Total a annoncé un bénéfice historique de 19 milliards d'euros. Comment vous, qui venez du centre, du Modem, comment vous vous positionnez par rapport à ces questions-là ? – Écoutez, moi d'abord, peut-être étonnée dans cette ambiance, mais je suis plutôt contente de voir qu'il y a des entreprises françaises qui font des profits, d'abord, qui emploient des personnes, qui donnent des salaires, qui augmentent les salaires, qui investissent et qui font aussi la richesse de notre pays. – Alors, ils s'emploient et ils investissent aussi à l'étranger quand même. – Absolument, surtout pour Total, parce que ce n'est pas le pétrole qui nous inonde, ou qui inonde nos sous-sols en tout cas. Et donc, effectivement, voilà, moi déjà, ça me parle. Ensuite, bien entendu, que c'est la conjoncture actuelle qui est à l'origine de ces profits, c'est-à-dire le prix des carburants qui s'est envolé dans le monde entier et qui a fait que ces profits… – Ils ont reversé 600 millions quand même. – Donc, moi, qu'on se pose la question de savoir si on doit, effectivement, si l'État peut récupérer une partie de ces profits, moi, je pense qu'on peut se poser la question, voilà, en tant que centriste. Mais on ne peut pas imaginer que ce serait une recette pérenne. Ce ne sont pas des recettes pérennes, ça. – Ce serait comme un super impôt ? – Non, mais ce ne sont pas des recettes pérennes. Donc, il faut que notre système de retraite ne peut pas s'équilibrer avec ce type de choses. Ça, c'est notre contrat social, c'est les actifs qui paient la retraite des retraités. C'est un contrat social qui est passé dans la société française. Et je crois que ce contrat social, on doit l'honorer sans intervention extérieure. Après, que l'on veuille faire rentrer plus d'impôts, taxer des sociétés qui feraient beaucoup de bénéfices, mais pour d'autres sujets, pour d'autres développements, on doit développer des énergies renouvelables, on doit développer, en termes environnementaux, on a beaucoup d'investissements à porter, on a des fonds verts, on peut faire avancer. Donc, voilà. Mais je pense que, pour ce qui est de notre contrat social, nous devons le financer dans le cadre de ce contrat. – En tout cas, dans notre démocratie, il y a aussi le pouvoir de défiler dans la rue. Et on l'a vu encore cette semaine. Troisième mobilisation, un petit peu plus faible que les deux précédentes. Certes, c'était mardi 7 février. Je vous propose de voir d'ailleurs les unes de la PQR du lendemain. On l'a fait les deux dernières semaines. À chaque fois, c'était toute la PQR qui a parlé de cette mobilisation. Ce n'était pas le cas cette semaine. Regardez, vos trois journaux respectifs. À part la Nouvelle République qui titre encore sur les retraites, ce n'est pas le cas de la Voix du Nord qui parle de ce séisme en Turquie et en Syrie. Et le Télégramme qui parle de ce drame de la disparition d'Héléna. Est-ce que vous souhaitez réagir à une de ces trois ? Une en particulier, hormis les retraites ? Le séisme en Turquie et en Syrie, c'est quand même, vous voyez, plus de 20 000 morts aujourd'hui. On parle de 100 000. Et on n'a pas, bon voilà, ça augmente tous les jours, c'est absolument dramatique. Et on sent bien que sur place, il y a une vraie difficulté à porter du secours, de vraies difficultés à mettre en œuvre de l'humanitaire d'urgence. Donc voilà, moi je suis humainement, moi ça me touche beaucoup ces situations. Justement à propos de la Syrie, on voit les Américains ont allégé certaines sanctions à l'égard de la Syrie pour pouvoir amener de l'aide humanitaire en Syrie. Est-ce qu'il y a un risque de remettre Assad dans le jeu diplomatique là-dessus ? Vous savez, quand vous avez des événements terribles comme ceux-là, je crois qu'il est quand même humain d'essayer de faire en sorte d'amener toute l'aide sur le terrain. Ou à contrario, d'ouvrir de nouveaux canaux de discussion peut-être avec ce qui se passe ? Écoutez, bon, moi le régime syrien a quand même été assez terrible dans sa gestion de la guerre, de cette guerre civile. Bon, moi ce n'est pas le lieu ici peut-être de parler de tout ça, mais ce qui est certain c'est que l'on assouplisse des règlements que l'on a mis en place contre ces régimes, que l'on assouplisse cela pour faire en sorte que l'aide humanitaire rentre. Moi je pense que, voilà, c'est quelque chose d'humain. C'est vrai qu'ici on parle davantage des régions, je vous propose de regarder un tour des régions, de l'actualité des régions signée Roselyne Pagès, c'est notre territoire hebdo, et on reparle bien sûr des retraites. Une marée humaine dans les rues de Boulogne-sur-Mer, en dépit d'une mobilisation qui reflue. À Calais, comme à Soissons ou ailleurs, la motivation ne faiblit pas en revanche, tout comme l'inspiration nourrie par la colère. Ça c'est M. Macron, voilà, son petit déguisement d'enfant, et puis le dossier à la retraite à la poubelle, puis les projets qui vont partir à la poubelle aussi, puis voilà. Mention, c'est un thème qu'on utilisait autant de la royauté quand on voulait critiquer le roi. J'ai interpellé Macron pour lui dire que même si j'étais d'accord avec lui, je dirais non à sa réforme, parce qu'en fait, il n'a cessé, si vous voulez, de mentir. Elisabeth Borne, donc toujours l'idée du chapeau de bouffon, mais détournée en corne de diable, avec discrètement un 49-3 sur son front. Macron, t'es foutu ! Oui, ça va être dans la rue ! Attends que le gouvernement ne revient pas sur des décisions qui sont suicidaires pour l'ensemble du pays, on sera dans la rue. Travailler plus pour se reposer plus. Une semaine de 36 heures en 4 jours, l'URSSAF de Picardie a été choisi pour l'expérimentation dès le 1er mars. On a sondé les salariés à l'été dernier et sur un peu plus de 150 répondants, plus de 70% disaient, voilà, c'est une formule qui peut être intéressante. Sauf que pour l'heure, un seul salarié s'est porté volontaire. Les avantages, c'est ce qui nous était demandé, c'est un peu plus de souplesse, un peu plus de flexibilité. Par définition, vous avez un jour de plus off dans la semaine. Les inconvénients, on les connaît aussi, c'est que c'est des journées assez longues, c'est-à-dire que 9 heures avec une pause déjeuner au milieu, c'est une journée assez lourde. Autre expérimentation, ce train imaginé par Alstom. Baptisé Coradia, il fonctionne à l'hydrogène. Présenté comme plus écologique et moins cher, il ne rejette que de l'eau. Une première en France, testée durant quelques jours sur la ligne Reliantour à Loche. Ça fait partie des tests en vue de l'homologation, de la relation entre ces machines et le réseau. On a aujourd'hui 17% de notre parc de trains diesel à travers la région. L'objectif, c'est véritablement, à l'horizon 2030-2035, de ne plus avoir de trains diesel dans la région. Avec Alstom, les discussions sont en cours, mais pour l'instant, les commandes sont restées à quai. – Tout d'abord, une réaction sur un de ces sujets, outre les retraites, le train à hydrogène ou le thème de la semaine de 4 jours ? – Le train à hydrogène, c'est intéressant. Alors, bien sûr que nous avons besoin de faire évoluer toutes ces carburations, on va dire, dans les transports collectifs. Et l'hydrogène est prometteur. Mais je crois que c'est aussi ce qu'on appelle un train léger. Et je crois que c'est aussi l'avenir. Dans les régions, il y a des kilomètres et des kilomètres de voies ferrées à réhabiliter. Et si on doit les réhabiliter toutes aux standards de la SNCF, qui sont des standards avec… C'est un coût qui est absolument démentiel. Et je pense que des réhabilitations plus légères pour supporter des trains plus légers, mais qui seraient tout à fait opportuns pour des desertes fines, pour moi, c'est un peu l'avenir. – Juste sur cette question, il y a un arbitrage qui concerne votre territoire, les Landes et le Sud-Ouest. C'est l'affaire entre la LGV vers le Pays-Basque et vers Toulouse depuis Bordeaux ou la desserte que vous décrivez, beaucoup plus fine du territoire. – Non, 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 ça n'a rien à voir. – Je m'attendais un peu. – Ça n'a rien à voir. – Vous savez que les offres d'un LGV disent de prioriser les petites desertes que vous décriviez. – Oui, mais il faut faire les deux. Ça n'a rien à voir. La LGV, c'est un… Il ne faut pas oublier aussi de mailler entre elles les villes moyennes dans les régions. Parce que le bon maillage des villes moyennes, ça permet quand même une vitalité du territoire et le fait qu'on n'ait pas de disparité territoriale. Parce que là, nous avons dans nos grandes régions beaucoup trop de disparités territoriales. – C'est un point faible. – Et c'est un point faible majeur. Donc, il y a deux choses. La LGV, d'abord, au départ, c'est une voie européenne. Et ensuite, c'est une voie qui relie deux grandes métropoles, c'est Bordeaux et Toulouse, Paris, Bordeaux, Toulouse, puis le sud vers l'Espagne. Et ce sera aussi un moyen de déplacement du quotidien entre des villes moyennes et un moyen de déplacement du quotidien qui sera amélioré. Donc, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même spectre et qu'en fait, il faut faire les deux. Voilà. – Et vous disiez, il faut avoir des normes ferroviaires plus simples pour pouvoir les améliorer. – Pour certaines petites lignes, j'ai une région dans laquelle il y a… – Vous ne pouvez pas faire avancer comme vous le souhaitez, madame. – Non, non, je vous en prie, allez-y, allez-y. Je voulais reprendre le train de la retraite pour finir, mais je ne crois pas qu'on aura le temps de le reprendre. – Dans certaines régions, dont la mienne, que je connais bien, il y a 6 000 kilomètres de voies ferrées, dont des fines fines qui font des desserts, intra-départementales entre certaines communes avec des arrêts dans des petites, petites, petites communes, qui sont vraiment de la desserte fine. Là, je pense, et ce sont des voies qui ne sont pas électrifiées. Là, je pense qu'il faut véritablement installer ce type potentiellement de trains qui sont en fait, ce sera un peu l'équivalent de tramway, quoi. Je le dis, à titre de comparaison, moins lourd que les gros trains. – On reprend… – Le train de la retraite. – Non, on ne le reprend plus, Madame la Ministre, je suis désolée. On va passer au wagon de la deuxième partie, voilà. – Et dans cette partie, nous allons davantage parler de handicap, et notamment de handicap et de sport. Pour commencer, je vous propose ce territoire et solutions de Bretagne, notamment, regardez. – C'est parti pour le 50 mètres nage libre. 40 participants venus de toute la Bretagne s'affrontent dans ce bassin. Le Cercle des nageurs brestois organise cette compétition pour la première fois. Selon eux, le nombre de participants est important, mais reste encore insuffisant. – La natation sportive, pour le sport adapté, elle est tout à fait envisageable, elle est tout à fait organisable. – Toute la journée, les nageurs se défient sur plusieurs épreuves, comme le crawl ou la brasse. Parmi les participants, on compte quelques stars locales, comme Cléo, déjà plusieurs fois championne du monde à 21 ans, et qui compte bien renouveler son titre. – Cette compétition va me permettre de me qualifier pour les championnats de France. – L'objectif de la passadise, c'est par équipe, vous allez devoir faire 10 passes chacun. – Je m'appelle Adrien Billion, et on est ici à l'école départementale handisport des Côtes d'Armoire. – On trouve ça dans les autres départements, et il n'y en avait pas dans le 22. Le but, c'est que les jeunes de 6 à 14 ans viennent découvrir une activité qui se pratique au sein de notre département. En l'occurrence, il y a moins en moins de jeunes handis qui pratiquent une activité. Et le but, c'est de vraiment les dynamiser par une mise en application, une mise au sport assez facile. Là, on a commencé cette année par un cycle de baskets-fauteuils. Ensuite, on va partir sur de la serbacane, qui est un sport totalement handi. – Ils aiment beaucoup le basket. Et ce matin, je suis entraînée. L'année dernière, j'ai bien aimé le basket et le tir à la carrière. – Voici une démonstration de Boccia. Ce sport de boule, apparenté à la pétanque et inscrit aux Jeux paralympiques, se pratique depuis seulement 3 ans ici à Lorient et serait presque déjà victime de son succès. – On a très clairement un manque de matériel, puisqu'on accueille aujourd'hui près d'une quinzaine d'adhérents sur le club de Boccia. Il nous faudrait 3-4 jeux de balles supplémentaires, 2-3 rampes supplémentaires pour pouvoir accueillir des nouveaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on a des nouveaux, des personnes nouvelles qui veulent pratiquer, ils ne viennent pas, ils n'ont pas leur propre matériel. – Des infrastructures qui peinent à suivre sur l'ensemble des sports, donc malgré une amélioration des propositions d'accessibilité. Il faut dire que l'handisport affiche une forme presque olympique à Lorient. – Voilà, l'handisport qui affiche une forme olympique à Lorient. Claire, on commence par vous, la Bretagne, en pointe. – Très riche, effectivement, en Bretagne. Je trouve que ces deux reportages nous donnent plein d'informations et plein de questions à vous poser aussi. C'est qu'effectivement, on voit du dynamisme, on voit ces écoles départementales handisport, qui doivent être normalement dans tous les départements, qui ne sont pas encore partout, et un manque de moyens. Et c'est ce qu'ils disent aussi, c'est qu'en fait, c'est hyper important pour ces enfants et ces jeunes d'avoir accès au sport et d'avoir une autre manière de vivre leur handicap grâce à ça. Et pour autant, ce n'est pas encore installé partout, avec des moyens qui ne peuvent pas être installés partout. Est-ce que ça va faire partie de vos priorités dans les mois à venir, et notamment de la réunion au printemps ? Oui, alors c'est une priorité, c'est une priorité de la ministre des Sports également, avec qui je travaille en parfaite cohérence, parce que vous avez compris, moi c'est interministériel, donc je travaille avec tous mes collègues, alors sur les Jeux olympiques et paralympiques en particulier, et également sur l'héritage de ces Jeux, et justement dans l'héritage de ces Jeux, nous voulons multiplier par quatre les sports para-accueillants, dans les sports, les clubs para-accueillants dans notre pays. Et donc faire en sorte que… D'ici les Jeux olympiques ? Oui, dans le temps des Jeux, et après donc, avec la formation des encadrants de ces clubs, avec des dirigeants, des encadrants, des éducateurs sportifs quand ils existent dans ces clubs, et puis je crois qu'il faut aussi envisager à l'échelle, peut-être départementale, de créer des véritables plateformes de, justement, matériel, pour pouvoir pratiquer, parce que vous voyez, le matériel, il est utilisé pendant quelquefois un temps particulier par certains, ensuite d'autres clubs ont besoin du matériel, et bien s'il y avait une plateforme… De mutualisation. De mutualisation du matériel, je pense que c'est vers cela qu'il faut que nous allions. C'est une question de moyens quand même. L'État peut venir aider ? Oui, mais bien sûr, l'État aidera dans le développement et le déploiement de ces clubs. Est-ce que le regard change, au fond ? En tout cas, dans le Nord, on essaye de le faire changer, puisqu'il y a des initiatives qui ont été prises, et on a les images, et les sons d'ailleurs, de ces jeunes qui se sont, ces jeunes valides, qui se sont mis à la place de ces invalides, de ces personnes handicapées. Je vous propose de voir les images et peut-être aussi de les écouter après Pierre-Jérôme va nous en parler. Ça nous permet de nous mettre dans la peau d'athlètes qui ont des difficultés, mais qui peuvent quand même faire ces sports. Donc c'est une bonne initiative. C'est vrai que des sports comme le saut en longueur, dans le sable, avec un bras attaché, ce n'est pas forcément le premier sport auquel on pense quand on veut tester des parasports. Donc c'est vrai que c'est difficile, et c'est très intéressant de se mettre dans cette situation, parce que même si on essaye de se sensibiliser, on ne peut jamais savoir exactement ce que c'est d'avoir un handicap. On se rend compte vraiment que c'est compliqué d'être handicapé, et même tous les sports comme ça, ça requiert vraiment de la force. Et donc c'est cool de pouvoir faire ça en équipe, et puis il y a vraiment une bonne ambiance, donc c'est sympa. Je trouve que l'handisport a vraiment sa place aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques. On n'en parle pas assez. Il manque beaucoup de sponsors, et pour en vivre, c'est compliqué pour eux. Alors ça, c'était une initiative ce jeudi, au stade couvert de Liévin. Il y avait 200 collégiens qui sont venus se tester à des sports paralympiques. Donc on leur a bandé les bras pour faire du saut en longueur, on les a aveuglés pour faire de la course à pied, et c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est ce qu'on voit sur les images. Donc c'est la découverte des handicaps et de la pratique du sport par handicap. Est-ce qu'il faudrait systématiser ça ? – Oui, je crois que ce sont de bonnes découvertes, de bons échanges en définitive. Parce que ça permet… Alors il faut le faire en présence, à mon avis, d'athlètes aussi… – C'était le cas là, il y avait des valides et des… – Voilà. Et c'est une bonne chose. Alors vous avez bien vu qu'il y a quand même le handisport, c'est plus du handicap moteur, c'est eux qui participent aux Jeux Olympiques. Il y a le sport adapté, c'est la jeune femme nageuse que l'on a vue tout à l'heure, qui est plus dans le handicap intellectuel ou cognitif. Donc ça, il va y avoir des grandes journées à Vichy cette année au mois de juin, je crois, autour du sport adapté. Donc on a véritablement… D'abord moi je veux dire, les personnes en situation de handicap doivent faire du sport. Et nous souhaitons développer, comme le sport à l'école 30 minutes va être développé, nous souhaitons aussi le développer dans toutes les institutions, ou toutes les structures qui reçoivent des enfants handicapés. Ensuite, les clubs sportifs doivent accueillir des personnes en situation de handicap. Et ensuite, l'initiative qui a été portée dans votre région est très intéressante. Les dits valides doivent découvrir ce qu'est en définitive le handicap. Quand c'est du handicap moteur bien entendu, on doit découvrir quelles sont les difficultés particulières de la pratique sportive par des personnes en situation de handicap. C'est un peu la suite de la loi de 2005 en fait. C'est de mélanger au maximum déjà à l'école et aussi dans les clubs sportifs en fait. Écoutez, demain nous célébrons le 18ème anniversaire de la loi handicap du 11 février 2005, qui a été votée sous Jacques Chirac, et qui a été une grande loi parce qu'elle a… On a changé de paradigme à ce moment-là dans notre pays. 18 ans après, c'est l'occasion de faire un bilan aussi de tout ce qui a été réalisé, mais aussi du parcours qui nous reste à réaliser. Mais 18 ans après, bien entendu que l'esprit c'est l'inclusion. C'est l'inclusion dans notre société, l'inclusion à l'école, l'inclusion dans les clubs sportifs, l'inclusion dans la culture, l'inclusion dans le travail. J'étais hier autour du thème du travail. Donc on a vraiment des enjeux importants. Justement, on va parler du travail tout à l'heure. Je vous propose déjà l'école. On fait un petit arrêt par l'école avec Pierre-Jérôme, qui a des choses à dire. Je voulais vous parler d'un problème plus particulier sur l'inclusion qui concerne le nord de la France, mais qui peut concerner aussi toute la France. Et notamment l'inclusion des enfants autistes. On a dans le nord de la France 8000 enfants autistes qui sont suivis en Belgique parce qu'on n'a pas les structures en France pour les accompagner ou les inclure dans l'école. Est-ce qu'on continue à se défausser sur la Belgique plutôt que mettre les moyens pour développer en France l'accueil de ces enfants, que ce soit dans certains cas dans des institutions spécialisées ou bien à l'école ? Alors la dernière stratégie autisme qui se termine là cette année ou qui s'est terminée en 2022, tenter de répondre en partie bien entendu parce que les choses se feront progressivement à ce problème avec la création de solutions pour des enfants qui sont partis en Belgique afin que l'on puisse les faire revenir dans leur territoire. Parce que moi, l'éloignement avec les familles, toutes ces choses-là sont des choses qui quand même me posent question. Et il y a 1500 solutions, possibilités de retour qui ont été ainsi construites pendant cette stratégie. Nous allons poursuivre la stratégie autisme. Parce qu'il y a 8000 enfants. Oui, la stratégie autisme va se poursuivre. Et donc progressivement, l'objectif c'est effectivement s'il y a la volonté des personnes et des familles, on agit toujours avec la volonté des personnes et des familles de trouver des solutions pour faire en sorte que cette situation n'existe plus. – Et l'éducation nationale, elle est en train notamment pour l'accueil des enfants autistes dans les classes ? Est-ce que le personnel est formé, suffisamment formé ? Alors, nous sommes là aussi dans une véritable transformation. L'éducation nationale, moi d'abord, je veux lui tirer mon chapeau. Parce qu'on n'imagine pas ce que tout cela a représenté pour elle d'accueillir aujourd'hui 430 000 enfants en situation de handicap, tout handicap confondu. Il y a autistes, il y a troubles du neurodéveloppement général, il y a les troubles sensoriels, les aveugles, les sourds, les troubles moteurs aussi bien sûr. Donc, beaucoup de typologies de handicap. 430 000 enfants accueillis aujourd'hui, ce qui est vraiment important, mais à mon avis, ce n'est pas fini, nécessaire bien entendu. Donc, nous devons aussi transformer l'école. Transformer l'école, c'est avec le ministre de l'éducation nationale que nous travaillons sur ces sujets, transformer l'école pour accueillir ces personnes bien sûr. Il y a, nous avons mis en place des unités, par exemple, pour prendre en charge les autistes dans les écoles maternelles, les écoles primaires, dans les collèges. Il y a des classes Ulysse qui se sont développées, dans les lycées également. Et nous devons poursuivre, bien entendu, cette impulsion. Nous devons mettre plus d'équipes médico-sociales dans les établissements scolaires pour aider les enseignants et les équipes pédagogiques à pouvoir prendre en charge ces enfants dans des classes classiques. Donc ça, c'est un des enjeux principaux. Et puis, il y a bien sûr toute la partie, mais ça, c'est l'éducation nationale et le ministre de l'éducation nationale qui porte tout ça, bien sûr. C'est la partie formation des enseignants à des méthodes pédagogiques particulières et formation de tous les personnels, y compris les AESH et y compris les personnels, des personnels communaux aussi qui sont dans les écoles. – Oui, mais il y a un vrai sujet sur ces AESH qui souffre d'une grande précarité et que vous avez du mal à recruter. – Alors, le ministre de l'éducation nationale, parce que ce ne sont pas des personnels médico-sociaux, les AESH, ce sont des personnels d'accompagnement de l'éducation nationale, pas du tout un accompagnement médico-social, sont donc, il y a un AESH pour 8 professeurs aujourd'hui dans l'éducation nationale, 130. – Oui, d'ailleurs, l'éducation nationale dit qu'on embauche des personnels handicapés en se disant que c'est des AESH, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir avec le personnel de l'éducation. – Bien sûr. Et nous avons deux choses en préparation que travaille le ministre de l'éducation nationale. c'est effectivement de déprécariser, en fait, c'est précaire parce que c'est 24 heures semaine. Donc c'est de pouvoir proposer des temps pleins à ces personnes. Donc ça, je pense que c'est une première avancée très favorable pour elle, qui facilitera peut-être l'attractivité du métier. – Je suis en train de recruter davantage. – Je l'espère, je l'espère. – Et donc ça, c'est une première brique. Et puis il y a la formation de ces personnes également qui est tout à fait essentielle. Et en fait, il y a aussi la responsabilité qu'aura l'éducation nationale à la mise en œuvre de tous ces moyens d'accompagnement des enfants en situation de handicap, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut des AESH, combien de temps ? Est-ce qu'il faut des moyens particuliers, des outils particuliers ? Est-ce que c'est la pédagogie du professeur ? Ou est-ce que c'est l'intervention de personnels médico-sociaux pour encadrer tout cela ? Donc on a des palettes de solutions qu'il va falloir… Eh bien, c'est de la dentelle pour chaque enfant, parce que les besoins sont totalement différents. Et donc nous allons continuer cette montée en puissance. Et nous travaillons dans des groupes de travail avec les associations, et notamment il y a un groupe de travail à l'éducation nationale sur l'acte 2 de l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Donc il y a l'inclusion scolaire des enfants, il y a aussi l'inclusion dans le monde du travail. Vous étiez d'ailleurs à ce sujet dans l'Indre et Loire il n'y a pas si longtemps pour parler emploi et handicap. Je vous propose de regarder ce reportage. Sébastien Vincent est électromécanicien en intérim dans une société de location de matériel, de bâtiments et travaux publics. Malentendant, il a suivi une formation au sein de son entreprise pour évoluer. J'ai appris de l'électricité et ça fait un an, un an que j'ai travaillé en formation. Et puis j'ai un diplôme, j'ai réussi. Et puis je peux travailler. Sur les 137 000 intérimaires qu'emploie cette agence en France, 13 000 personnes sont en situation de handicap, mises à l'emploi ou en parcours d'insertion professionnelle. Geneviève Dariussec, la ministre déléguée aux personnes handicapées, est venue écouter et saluer trois expériences de vie et de travail. Il y a des freins psychologiques avec des entrepreneurs qui pensent d'abord que c'est compliqué d'intégrer des personnes en situation de handicap ou que ce serait peut-être contre-productif pour leur entreprise. Ils ont tort. Alors la complexité administrative, nous allons tâcher de l'améliorer, mais il y a des soutiens pour les aider, notamment AGFIP qui est là vraiment pour les aider. En France, plus de 2,5 millions de personnes sont reconnues comme travailleurs et travailleuses handicapées et la France est en retard en matière d'emploi. Le taux de chômage les concernant est de 13 %, un taux qui tout de même baisse au fil des années. Luc, justement, vous parliez dans ce sujet de ces freins administratifs des employeurs potentiels, vous vous engagez à les lever. Comment et avec quels moyens ? Écoutez, j'étais hier dans le Loiret où j'ai pu voir un forum des métiers. Et ce forum des métiers, il est très simple. J'ai eu une interaction avec des entrepreneurs. En fait, il s'avère qu'ils ne connaissent pas les solutions existantes aujourd'hui. Donc, il y a des choses assez simples à mettre en œuvre, des aides, des soutiens particuliers qui existent, mais qui sont méconnus d'abord. Et ensuite, ils ne connaissent pas aussi les acteurs relais qui leur permettent de pouvoir recruter des personnes en situation de handicap. Les acteurs relais, c'est Cap Emploi, qui maintenant travaille avec Pôle emploi main dans la main, et c'est l'AGFIP pour les entreprises privées et le FIP pour le secteur public, pour l'emploi public. Donc, ce sont des interlocuteurs qui vous permettent justement de créer les dossiers et puis de faire en sorte... – C'est juste un problème de méthode, c'est pas un problème de moyens. – C'est un problème de méthode et pas de moyens. Les moyens sont là. Et d'ailleurs, nous pouvons voir qu'il y a un recul du chômage chez les personnes handicapées qui était à 19% en 2017, qui est à 13% aujourd'hui. Toujours beaucoup trop élevé par rapport à la moyenne nationale, mais quand même, on voit un vrai recul. Et je vois aussi au niveau de la jeunesse, et puis pas que de la jeunesse parce qu'il n'y a pas de barrière d'âge là, une augmentation des apprentis, de l'apprentissage, avec 3 500 apprentis handicapés en 2017 et qui sont un peu moins de 10 000 aujourd'hui, ce qui est un très fort taux d'augmentation. Donc, l'emploi des personnes en situation de handicap, non seulement est possible, en plus, et même souhaitable pour les entreprises parce que ce sont des personnes avec une très bonne employabilité, qui ont une très bonne productivité, qui ont une grande fidélité à l'entreprise et qui ont vraiment envie de travailler. Et ils le disent eux-mêmes, quand ils ont décroché un CDD, ils en ont les larmes aux yeux, ils sont vraiment, c'est une victoire pour eux, et c'est pour eux un sentiment de rentrer de plein pied dans la société et d'être accueillis dans notre société. Donc, voilà. Et puis, dans les travailleurs handicapés, il y a toute une catégorie dont le handicap s'est développé à la suite d'une maladie, d'une maladie professionnelle quelquefois, d'un accident de travail également, ou d'un accident de la vie. Ce qui fait que beaucoup de personnes, de travailleurs handicapés, ont plus de 50 ans en définitive. Et là, nous avons un vrai rôle d'accompagnement dans le maintien dans l'emploi, ce qui est un petit peu différent. Mais c'est aussi le rôle de notre société d'accompagner ces personnes-là dans un emploi, c'est-à-dire une évolution de leurs compétences pour qu'ils puissent avoir un emploi adapté à leur capacité du moment. – Alors, on l'a vu, on l'a entendu, vous faites un peu la tournée des provinces, des forums, là on l'a vu dans l'Indre-et-Loire. Est-ce que vous étiez à Lorient au mois de novembre pour le mois du handicap ? Parce qu'il y avait un forum de l'accessibilité. – Le premier. – On reparle de l'accessibilité, on regarde, on en reparle. Direction la Bretagne de nouveau. – Ils sont créateurs d'objets adaptés ou bien clubs sportifs, artistiques ou encore organismes mobilisés dans le domaine de l'accessibilité. Et pour la première fois, ils sont tous réunis dans un grand forum. Derrière cela, le projet IT, Handicap, Innovation, Territoire, porté par l'agglomération lorientaise, le centre de Carpap et Biotech Santé Bretagne. Il place l'inclusion comme levier d'innovation sociale et technologique. Parmi les exemples, les mécaniques roulantes présentées par l'association Grandiose. – On a fait venir des personnes, des professionnels qui conçoivent ou qui importent du matériel de mobilité. Chaque handi a ses spécificités qui vont faire qu'un qui va en préférer ou l'autre, etc. On est là aussi tout simplement pour créer le lien et faire en sorte que les gens ils sortent, ils bougent, ils fassent des choses. Du vivre ensemble et du construire ensemble, en fait, indirectement. – Mais le handicap, ce n'est pas qu'en fauteuil. – Tous les sens se sont concernés et là, on travaille vraiment sur le vieillissement. Là, c'est vraiment l'objectif, prévenir la chute et se mettre dans la peau d'oeufs. Pour peut-être avoir plus d'empathie et peut-être accompagner et avoir un regard vraiment différent sur la personne. Un salon ouvert aux professionnels mais aussi au grand public, parfois concerné ou simplement attentif et curieux. – Je venais chercher des informations, trouver des activités qui pourraient être adaptées à ces personnes-là pour faire découvrir ce monde du handicap et de faire découvrir l'inclusion pour les enfants. – Les associations d'inclusion sont mobilisées dans le bassin l'orienté pour donner encore plus de facilité et de sens au vivant ensemble. – Voilà le grand enjeu de l'accessibilité. – Ça fait partie de l'inclusion dont on parlait tout à l'heure, c'est l'accessibilité. Les JO se rapprochent, on voit que, j'imagine, que ça peut peut-être vous empêcher de dormir parfois la nuit parce qu'effectivement, ces lois qui ont été décalées, ces accès qu'on aurait dû faire qui ont été décalés. J'ai vu que 3% des stations de métro étaient accessibles aux handicapés uniquement. C'est un quart des gares. C'est moi qui commence à se rétrécir avant les Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour que ces 350 000 personnes qui vont arriver handicapées aux Jeux olympiques puissent participer à la fête collective ? – Que les choses soient claires tout de suite, il n'y aura pas d'accessibilité du métro historique. C'est impossible à réaliser à totalement impossible. Donc, c'est toutes les extensions du métro qui, elles, seront accessibles, les extensions qui sont réalisées actuellement. Par contre, toutes les gares SNCF seront accessibles et il y a… – Un quart, on va passer à toutes les gares accessibles d'ici 2024. – Les gares SNCF, oui. Et les gares RER également. Enfin, le RER est accessible. C'est vraiment le métro historique. – C'est le métro historique. – Voilà. Et toute la mobilité de surface, tram et bus sont accessibles. Mais il y aura des solutions également pour les personnes en situation de handicap. Avec des navettes prévues par Île-de-France Mobilité qui permettront, à la demande, bien entendu, à la commande, qui feront les gares, les principales gares parisiennes et qui transporteront les personnes vers les lieux de… – Les sites qui sont assez bonis. – Oui, les lieux des sites. Il y aura également, il y a un dispositif qui s'appelle 1000 taxis accessibles qui a été lancé avec le financement, enfin, l'aide au financement de l'acquisition de taxis pouvant transporter des personnes en situation de handicap. Et là, Clément Bonne fait un travail aussi avec toutes les compagnies de taxis afin que ce dispositif puisse être pris en main par les taxis. Donc, beaucoup de solutions sont étudies actuellement et l'accessibilité dans les mobilités fait partie véritablement de la réflexion et de la réflexion… – Et on est loin du compte ? – Non, les choses seront prêtes. Enfin, alors, pas le métro historique, mais les déplacements, les mobilités de surface seront prêtes et voilà, enfin, il y a des comités qui se passent toutes les six semaines qui sont mis en œuvre par le ministre Clément Bonne, des comités stratégiques sur ces mobilités. Je peux vous assurer que nous suivons ça comme le lait sur le fume. – Comme le lait sur le fume. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous. Merci à vous trois, merci aux télévisions locales, merci à vous, derrière vos écrans, on se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501